Générique Bonjour, merci de nous retrouver pour un entretien exceptionnel à l'occasion des 10 ans de la chaîne KTO avec Enzo Bianchi. Bonjour. Bonjour. Alors Enzo Bianchi, on vous connaît, vous êtes fondateur de la communauté écuménique de Beauze dans le Piémont. En effet, à la suite du concile écuménique de Vatican II, vous avez décidé de fonder cette communauté d'hommes et de femmes, une communauté monastique dont les piliers principaux sont la parole de Dieu. Et vous venez d'écrire aux éditions Bayard, Panorama, un livre sur la différence chrétienne. Et il nous a semblé très intéressant de parler avec vous, puisque vous dites des choses qui, pour nous, Français, sont parfois un peu étonnantes. En particulier, vous avez dit que la laïcité, c'est une chance pour la religion. Pourquoi vous dites ça ? Si la laïcité, c'est une laïcité positive, c'est une laïcité qui permet aux religions, aux spiritualités, de s'exprimer sur le plan public, je crois que c'est une chance pour la société. La société, elle sera plus riche, la société aura des contributions à la construction véritable et pour des voies d'humanisation, car on a besoin de ça. La laïcité, c'est sûr, c'est quelque chose qui appartient à l'État. Mais la société ne peut pas être laïque, c'est l'État. Mais l'État, il peut, je crois, d'un côté, permettre à toutes les expériences religieuses de pouvoir s'affirmer, pouvoir être éloquente. De l'autre côté, c'est l'État qui doit intervenir afin que cette confrontation entre différentes voies religieuses soit toujours dans la paix, dans la tolérance, sans le fanatisme. Mais de l'autre côté, les voies religieuses, les religions ont un apport à donner dans la construction de la police. Et c'est très important, je crois, pouvoir écouter tous les chemins des hommes, s'ils sont des chemins d'humanisation. Alors, c'est étonnant que vous disiez ça, vous qui êtes italien, dans un pays qui n'est pas laïque, enfin, où il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Vous, pour vous, la laïcité à la française, c'est un modèle ? – C'est très difficile définir la laïcité française. Je crois que ça dépend aussi du moment, du temps dans lequel on peut la lire. La laïcité, c'est une idée qui a une dynamique en soi, elle change beaucoup. Je crois que la laïcité du siècle passé, ce n'est pas la même. Aujourd'hui, ce qui va s'affirmer partout est ce que les Églises arrivent même à dire, à travers Jean-Paul II, que la laïcité, c'est une donne que les Églises chrétiennes font à la société. C'est une laïcité de respect, une laïcité positive, une laïcité qui n'éteigne pas ce qui est religieux. Ils le laissent absolument s'exprimer, et ils attendent même qu'il y ait une espèce de contribution, mais pour une société qui soit plurielle, qui soit respectueuse, qui soit capable d'une liberté et d'une véritable possibilité de différence, mais une différence qui aide la société pour être dans une convergence aussi de projets politiques pour le futur. – Par ailleurs, dans votre livre, vous dites que l'Église est menacée. C'est quoi pour vous la principale menace ? – La principale menace d'Église, je crois, c'est la religion civile. Mais même sur ça, il faut bien s'entendre, car vous savez qu'il y a une religion civile qui a été surtout élaborée au moment de la Révolution française, que c'est une chose très différente de la civil religion des États-Unis. J'ai peur que, en tout cas, le danger qui a couru l'Église dans les années passées en Italie, c'était celle de la civil religion, c'est-à-dire vouloir une religion, dans ce cas-là, la religion catholique, qui soit véritablement un instrument politique, et on arrive à avoir une alliance entre religion et pouvoir, mais l'Église, dans ce cas-là, est la plus prophétique. Elle devient au service du pouvoir, et à ce moment-là, elle n'est plus capable d'une parole qui soit véritablement évangélique, libre, une parole qui va être absolument nécessaire pour les derniers, pour les pauvres, pour les victimes, pour ceux qui sont opprimés. – En d'autres termes, l'Église ne doit pas être trop proche du pouvoir. – Non, absolument, je crois que l'Église, il y a toute une tradition typiquement catholique, que l'Église, elle doit absolument avoir devant le pouvoir une capacité de respect, une capacité de reconnaissance, ça c'est quelque chose que le christianisme a décidé à la fin du premier siècle, déjà envers l'Empire romain, c'est-à-dire, le chrétien, il peut être un citadin loyal envers l'État, capable d'observer les lois, mais aussi capable d'une critique, quand le pouvoir, il prétend d'ouvrir des routes pour les citadins, qu'ils sont contre l'humanité, contre la dignité de l'homme, contre la sauvegarde de la vie. Ça, je crois que les chrétiens, ils doivent avoir cette capacité prophétique de résistance envers certaines dérives et même des contestations, quand l'autorité de l'État, elle devient une autorité totalitaire, où elle prétende d'être la dernière instance, tandis que pour nous, les chrétiens, la dernière instance, c'est avant tout la conscience et après la conscience, Dieu. – Alors, on va arriver justement à ce que vous appelez la différence chrétienne, parce que, dans ce que vous dites, qu'est-ce qui va distinguer les chrétiens d'un simple parti politique qui dit, voilà, notre programme à nous, alors des choses tout à fait raisonnables et tout à fait admirables, mais une sorte de groupe de pression, ou qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne vont pas se transformer en cette sorte de puissance politique ? – Oui, je crois que pour les chrétiens, il y a la voie, pas d'imposition de la foi, ni d'imposition de leur éthique dans la société, car on ne peut jamais prétendre que les interdits qui dérivent de la foi, ils deviennent des mots, des délictes qui sont condamnés par la loi de l'État. Ça, absolument pas. Même les chrétiens, ils ne doivent pas devenir un groupe de pression, car ça, c'est un lobby, et c'est vraiment quelque chose qui ne dit pas la vérité du statut du chrétien dans l'histoire et dans la société. Mais il faut que les chrétiens, devant cet monde qui est signé par l'indifférence, ils soient pratiqués une voie différente, c'est-à-dire pas seulement avoir une foi différente ou une spiritualité différente, mais une manière de vivre différente, une art de vivre différente, une vraie vie d'humanisation, car tout ce qui est véritablement humain, il est aussi chrétien. Et ce qui est chrétien est véritablement humain. Alors les chrétiens, ils doivent montrer, avec leur vie, plus qu'avec la parole, montrer qu'il y a une vie humaine, une possibilité de faire de la vie une chef d'œuvre qui est véritablement pour les hommes et qui est, au fond, pour nos chrétiens, la vie même du Christ que nous cherchons de reproduire dans notre vie. – Alors concrètement, c'est quoi ? C'est dans les rapports humains, une certaine douceur, une certaine gentillesse ? Qu'est-ce que c'est ? – On pourrait dire que la spécificité chrétienne, la différence chrétienne, on peut la voir au niveau de ce qui est central dans le christianisme, c'est-à-dire la réalisation du commandement nouveau. C'est un commandement nouveau, car c'est le dernier, il n'y a pas d'autre. Aimez-vous les autres ? Alors, c'est le commandement de l'amour, je crois que si les chrétiennes le vivent, c'est véritablement leur spécificité, mais même des autres hommes, ils peuvent faire cette route. Ce que Jésus a demandé à ses disciples peut être pratiqué pour des hommes qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont jamais connu Jésus-Christ. Jésus, quand il nous parle du jugement dernier, justement, il ne dit pas qu'ils seront bien heureux, ils entreront dans le royaume, ceux qui ont la foi ou ceux qui ont pratiqué le culte chrétienne. Mais il dit que le salut dépend du rapport, de la communication, de la communion que nous avons su instaurer dans notre vie avec les autres. Et je crois que c'est très important. Et c'est la différence chrétienne, toujours sur le plan de l'action, qui arrive même à l'amour des ennemis, ceux, que pas tous les hommes, ils ne sont ni capables, ni disposés, acceptés. Et l'autre chose, mais qui n'est pas séparée, c'est l'espérance de la résurrection. Je crois que la vraie dette que les chrétiens ont envers les autres hommes, c'est dire que Jésus est ressuscité. Mais encore, quand on dit que Jésus est ressuscité, il faut faire beaucoup d'attention afin que nous pouvons être compris. Malheureusement, si aujourd'hui on demande à une chrétienne pourquoi Jésus est ressuscité, pourquoi il doit être mon espérance, pour moi que je ne suis pas ni chrétien ni croyant, et on répond car il était fils de Dieu. Mais cette réponse, il ne dit rien, elle ne peut pas être éloquente pour les non-croyants. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire, de codifier cette expression que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité car son amour, l'amour vécu dans toute la vie, a vécu la mort. Je trouve qu'au cœur de la Bible, il y a les cantiques des cantiques qui aujourd'hui est lues pour beaucoup de raisons qui ne sont pas les vraies et qui ne sont pas chrétiennes. Mais à la fin des cantiques des cantiques, on dit que fort comme la mort est seulement l'amour. Et dans toutes les cultures, les philosophies, on dit que le vrai duel entre la mort, ce n'est pas l'autre partenaire de la vie, mais c'est l'amour. « Eros thanatos » chez les Grecs. Alors voilà, dans la mort de Jésus, ils se sont affrontés, la mort de Jésus comme homme, mais l'amour qu'il a vécu jusqu'à la fin, pour les siennes, jusqu'à l'extrême. Et à ce moment-là, c'est l'amour qui a vaincu la mort. Et je crois que ce message, il va intéresser tous, pas seulement les croyants et les chrétiennes, mais tout homme, s'il sent que l'amour peut vaincre la mort, il est concerné par un message comme ça. Oui, mais enfin, on est dans une période où, en France comme en Italie, il y a une déchristianisation. Alors, qu'est-ce qu'on a manqué ? Qu'est-ce qui fait que ce message ne passe plus ? Je ne crois pas qu'il ne passe plus, car j'ai l'expérience l'expérience qu'il y a, mais il faut le trouver dans les simples chrétiennes de chaque jour, dans les communautés chrétiennes. Jamais comme aujourd'hui, on n'a eu une conscience de ce qui signifie être chrétien. Jamais comme aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont mûrs et qui ont l'assiduité à la parole de Dieu et qui savent bien qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est l'espérance. Ce n'était pas comme ça. J'ai vécu avant le concile et à ce moment-là, on peut dire qu'il y avait la chrétienté, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient à l'église, mais combien de ces gens connaissaient quelque chose de Jésus-Christ ? Je le dis très souvent qu'au fond, dans les siècles passés, on naissait chrétiennes d'une certaine manière déjà dans l'église. L'église donnait une croissance, elle portait les chrétiennes à avoir une foi en Dieu. Mais très peu de chrétiennes arrivaient à la foi en Jésus-Christ. La foi, c'était en Dieu. Et après, les chrétiennes avaient les saintes, saint Antoine de Padoue, tous les saints dans lesquels ils mettaient confiance. Et ceux qui étaient véritablement chrétiennes et pas seulement religieux et autéistes étaient très peu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Exactement, l'église, c'est Benoît XVIe qui le dit toujours, c'est devenu un obstacle à la fois, celui qui le dit. Dieu est devenu un mot qui est ambigu et qui ne touche pas. Je me rappelle quand j'avais 20 ans que l'expression « recherche de Dieu » « puerere deum » c'était quelque chose qui nous fascinait. Aujourd'hui, c'est une expression qui ne fascine personne. Tandis que Jésus, quand il sent Jésus, la vie de Jésus, le Jésus raconté comme homme, à ce moment-là, il y a toujours du respect et de l'attention. Alors, je crois que pour nous, les chrétiens, pour nos témoignages, pour l'évangélisation, on ne doit plus faire le chemin Église, Dieu et peut-être le Christ. Mais être vraiment chrétienne, commencer à voir clair que c'est Jésus qui a raconté Dieu. L'exéguesato de Jean, le prologue de l'évangile 1,18. Dieu, personne ne l'a vu, mais Jésus nous l'a raconté. Exéguesato. Alors, pour nous, les chrétiens, vers Dieu, on va seulement à travers le Christ. On ne peut pas aller à Dieu, qui, comme disaient déjà les pères de l'Église au deuxième siècle, Dieu, c'est un homme, au fond, ambigu et pas encore définitif. Mais pour nous, les chrétiens, qui ne sont pas des monothéistes comme les juifs et comme les musulmans, car pour nous, c'est un Dieu-homme, celui qui nous donne l'espérance, il faut passer à travers la vie humaine de Jésus. seulement des chrétiens qui connaissent la vie humaine de Jésus, ils pourront comprendre qui est le Dieu des chrétiens, car il n'y a aucune manière de connaître notre Dieu si on ne connaît pas la vie humaine de Jésus qui nous l'a raconté, ce Dieu vivant dans lequel nous croyons. La conséquence, c'est qu'il faut mettre au centre de notre proclamation la Bible. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu oublié, la Bible ? Vous avez cité en grec Exégesato, il l'a raconté, il faut se remettre à faire du grec et qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, ce n'est pas question de faire du grec, c'est question véritablement que la vie des chrétiens doit être une vie qui cherche à revivre la vie même de Jésus. Alors, il faut connaître la vie de Jésus de Nazareth, comme les évangiles nous la racontent. Seulement là, nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il est Dieu. C'est en voyant comme Jésus il vivait, comme il rencontrait les personnes, comme il a aimé les siens jusqu'à la fin, en voyant sa vie qui était une vie belle, bonne et bienheureuse, que nous pouvons penser que aussi notre vie des chrétiennes peut être belle, bonne, bienheureuse et nous pouvons raconter dans cette manière le Christ aux hommes, raconter Dieu et je crois que notre témoignage à ce moment-là il serait plus éloquent, plus performatif et moins stérile. Alors, vous êtes donc le prieur d'une communauté écuménique. Tant d'années après Vatican II, comment vous voyez le chemin ? Est-ce qu'on est allé dans le bon sens ? Est-ce qu'il y a encore des progrès ? Où est-ce qu'on en est ? Je crois qu'on est allé dans le bon sens, que le Concile a eu véritablement cette inspiration de permettre cette route écuménique parmi les églises. Je crois que maintenant nous sommes en train de comprendre deux choses. Que sur ce chemin écuménique, il y a beaucoup de pierres et de grandes pierres, mais vraiment grandes, même des rochers. Et qu'il faut avoir véritablement cette patience, cette constance, cette persévérance et continuer à répéter que Jésus a voulu l'unité des siennes, des croyantes, une unité dans la foi et une unité qui a une certaine visibilité et alors persister sur cette route. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de contradictions à l'écuménisme, car il faut dire depuis au moins 20 années, mais peut-être même 30, après la première saison d'enthousiasme, les églises ont commencé de nouveau chacune à faire son chemin sans les autres et sans parler avec les autres et sans partager avec les autres églises le chemin qu'on faisait. alors quand on prend l'allure de faire un chemin sans les autres, quelquefois, on le fera sans le vouloir contre les autres et c'est ce qui est arrivé dans l'écuménisme, un chemin qui quelquefois a été fait contre les autres églises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment relancer ? Comment vous vous faites ? Mais je crois, d'un côté, c'est vrai et j'aime qu'on on est retourné à parler de l'écuménisme spirituel car c'est vrai que l'écuménisme, il aura une efficacité plus grande si nous avons la capacité d'une conversion personnelle et des églises et si on est dans une vie spirituelle plus fidèle au Christ, c'est sûr qu'on va se rencontrer entre églises et entre chrétiennes. D'autre côté, quelquefois, je suis un peu préoccupé car quand les autorités de l'église commencent à dire oui, l'unité, comme Dieu voudra, quand Dieu voudra, ça signifie qu'il fait quelque chose lui, que nous ne faisons pas trop de choses et pas trop de chemin. Alors, je voudrais la persistance, c'est-à-dire continuer à dire que le Concile a été la plus grande grâce, que le Concile nous a fait, nous a porté avec deux pas extraordinaires de rencontres avec les églises, que c'est le moment que les églises s'écoutent les uns les autres, que l'église ne soit pas tentée de faire une sainte alliance entre elles contre le monde ou sans le monde, mais que dans leur témoignage, leur évangélisation qui est si urgente, ils arrivent à perdre les richesses confessionnelles non essentielles et qu'ils arrivent à s'entendre et avoir une convergence véritablement dans la charité, dans l'amour du Christ. Mais il faut perdre quelque chose quelquefois. L'Évangile, il dit que les apôtres, ils ont commencé à contester les uns les autres car ils se demandaient qui étaient les premiers. alors je crois qu'il faut véritablement prendre la voie du service et ne pas continuer sur des routes dans lesquelles il y a toujours une affirmation confessionnelle sans tenir compte que sur la confession il y a la volonté du Seigneur. Jésus-Christ nous demande d'avoir une convergence et une unité visible dans la foi. Alors j'ai une dernière question dans votre livre, on sent que vous êtes plein d'espérance et vous l'avez on le voit bien dans cet entretien mais on sent quand même que vous êtes un peu inquiet. Alors finalement qu'est-ce qui reste ? C'est plus d'inquiétude ou plus d'espérance ? Non, je crois qu'il faut absolument vivre la foi dans le Christ. La foi c'est dans l'espace de la conviction et s'il y a la foi il y a aussi l'espérance car la seule chose de laquelle nous sommes vraiment sûrs c'est que le Christ va retourner et que le Royaume va être ouvert pour les hommes et pour tous ceux qui ont cherché le Christ. Alors je suis optimiste. Surtout le regard que je donne sur l'Église c'est pas un regard pessimiste. Je vois que peut-être qu'il y a il y a moins de chrétienté mais il y a beaucoup plus de communautés chrétiennes significatives créatrices avec une conviction et une conscience de la foi chrétienne qu'une fois il n'y avait plus. Je suis témoin car j'étais catholique avant le Concile et avec une vie très vivante car depuis 5 ans jusqu'à 21 ans tout le matin j'étais à servir la messe. Alors j'ai eu une vie des fois extraordinaire mais qui était à la messe ? Je me rappelle bien il y avait oui les prêtres qui célébraient il y avait deux sœurs du village il y avait peut-être une ou deux enseignants trois ou quatre femmes vieilles et les hommes ils étaient toujours au dehors de l'église le curé il me disait de les porter dans l'église au moment de l'offertoire et ils sortaient justement avant la communion alors c'était une vie de laquelle nous avons d'avoir nostalgie à ce moment-là on pouvait dire oui au morceau de la messe centrale était le 60% maintenant ils sont beaucoup moins mais quelle conchance quelle participation et surtout quelle qualité de la foi dans le Christ non je suis optimiste je crois qu'on a fait une exode mais une exode pleine des énergies du Christ vivant plus que jamais aucune peur aucune angoisse merci beaucoup Enzo Bianchi donc je rappelle le titre de votre livre la différence chrétienne aux éditions Bayard on remercie les facultés jésuites de Paris le centre Sèvres de nous avoir permis de faire cet entretien on est très heureux de vous avoir entendu Enzo Bianchi merci beaucoup merci à vous Sous-titres par Jérémy